Ce soir, la naissance d'Assuridé, alors bon, voilà, tout le monde comprend le jeu de mots, on est là pour remuer les idées de manière très libre, sans tabou, sur les questions relatives à l'immobilier et à tout ce qui peut venir sécuriser l'immobilier. Le sujet du jour pour cette première réunion, ce premier débat, est un sujet dont l'actualité est apparue au fondateur d'Assuridé, et singulièrement à un groupe de conseil en assurance leader, qui est Odea Lim. Ce sujet est apparu comme de vive actualité, c'est la question de la crise économique et sociale. Le président de la République va s'exprimer dans quelques heures, on le sait, sur la thématique du passage entre la crise économique et la crise sociale, et son lien avec l'univers de la gestion locative. Les participants qui se sont inscrits sont sans aucun doute des professionnels de l'administration de biens, pour la plupart d'entre eux. Il y a un impact, très clairement, de cette crise économique et sociale sur tous les secteurs d'activité, et aussi, bien sûr, sur les locations, sur l'acquittement des loyers. Au passage, on a dit qu'on n'aurait pas de langue de loi, on entend des messages extrêmement positifs, extrêmement favorables sur la conjoncture immobilière, tout particulièrement sur la transaction, et on entend aussi que, dans l'univers de la gestion, à ce jour, il n'y aurait pas de problème. Alors, c'est ce qu'on va mesurer avec des experts, des acteurs de terrain. On va voir si réellement, à ce jour, on ne constate pas de problème et de lien entre la crise économique et sociale et l'univers de la location et les loyers. On va mesurer aussi si le péril est devant nous, et quelle importance on lui donne. Et puis, on va aussi apporter des réponses. C'est la vocation de ce débat, ce soir entre nous, non seulement de diagnostiquer, mais aussi d'apporter des remèdes, des remèdes professionnels, lorsqu'on est dans l'univers de l'administration de biens, au profit aussi bien des propriétaires bailleurs que des locataires, c'est-à-dire des parties à cette relation locative. Je vous présente avec beaucoup de plaisir. Je les remercie d'accepter, d'inaugurer avec nous ce think tank à SurID et puis de débattre sur cette question importante. Je vous présente, alors c'est par ordre alphabétique, Éric Laurent, il est le patron des activités de service du groupe Pichet, un groupe qui a attaché son nom à la promotion, mais qui aujourd'hui aussi est dans l'univers de l'administration de biens et de la transaction, un groupe qui est né dans le sud-ouest à Bordeaux, mais qui est aujourd'hui une ancienne nationale. Bonjour Éric. Oui, bonjour Henri, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. J'accueille aussi Hélène Le Gall. Est-il encore besoin de présenter cette institution ? L'Adil de Paris est membre du réseau national de l'Adil, l'Association nationale d'information pour le logement. Je l'accueille avec plaisir et je dois dire d'ailleurs que son enseigne, les Adil et l'Adil, cette institution a été citée aujourd'hui dans la presse, à la faveur d'une interview donnée aux échos, par le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, qui a rappelé, et on va y venir avec Hélène, le rôle que l'institution des associations départementales avait pu jouer pour le règlement des questions de contentieux dans le paiement des loyers. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, une autre femme, je dis parce que dans tous ces débats immobiliers, voilà, je bats ma coulpe, on est souvent très loin de la parité qui, d'abord, qui est nécessaire et puis qui rend compte qu'il y a des femmes aussi en situation de responsabilité en l'univers immobilier, mais il n'y en a pas assez. Alors, Lydie Nakash Rodriguez est avec nous, je l'en remercie. Elle est la présidente du groupe Eliade. Elle nous dira quel est le métier central de son groupe tout à l'heure. Je l'accueille avec plaisir avec nous. Bonjour Henri et merci de m'accueillir avec ce plaisir. Merci beaucoup. Patrice Petit, on est toujours par ordre alphabétique, est avec nous. C'est un homme de l'immobilier depuis toujours. Bonsoir à tous. Il est aujourd'hui, bonsoir Patrice, il est aujourd'hui consultant au sein du plus grand réseau de transactions et de gestion en France, c'est le réseau Orpi. Et il est un spécialiste de l'administration de biens. C'est à ce titre-là et avec le regard panoramique qu'il peut avoir sur son réseau qu'il est débatteur ce soir. Et le dernier parmi nos invités extérieurs, après je viendrai à ceux qui sont avec moi à la puissance invitante, c'est Philippe Rochereau qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Immédiat et qui est le président, c'est à ce titre qu'il est avec nous, de l'association française de l'investissement locatif. C'est bien l'investissement locatif qu'on va parler ce soir, Philippe. Bonjour Henri, merci pour l'invitation. J'ai le plaisir de voir que nous partageons le même coiffeur. Donc, on a ça en commun. Absolument. En revanche, moi je n'ai pas mis de cravate parce que l'animateur peut s'autoriser cette liberté. Alors, avec nous, pour finir, deux spécialistes de l'assurance. On a dit ce think tank, il a vocation pour la première fois ce soir et puis pour les réunions qu'il organisera dans l'avenir, de manière régulière, il a vocation à s'interroger sur le rôle que l'assurance peut avoir dans l'apport de valeur ajoutée à l'univers immobilier, dans la sécurisation des investisseurs et de l'ensemble des acteurs. Et on a avec nous deux représentants du groupe ODEALIM. Je salue d'abord Olivier Atlan, qui est le directeur associé d'Insor ODEALIM. ODEALIM est un groupe dans lequel on retrouve des enseignes, des marques. Et je le remercie d'être avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Henri. Merci d'animer ce débat. Bonsoir à tous. Voilà, et donc merci d'être, de représenter la puissance invitante aux côtés de Romain Casajous, que je salue avec plaisir. Il est, quant à lui, le responsable du contentieux et du recouvrement d'Interassurance, qui est une autre marque du groupe ODEALIM. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Ravi de pouvoir participer à ce premier débat. Alors, on va commencer par faire un constat. Et je le disais tout à l'heure, on a beaucoup entendu, on entend encore, qu'en dépit de sa gravité, la crise économique, qu'il y a des impacts sociaux, on parle déjà aujourd'hui de dialogues difficiles entre les centrales syndicales, les représentants du patronat, on sait qu'on a ces deux dimensions, de la crise économique et sociale, et on entend que dans l'univers de la gestion locative, les impacts seraient non pas nuls, mais extrêmement faibles. Et pour autant, aujourd'hui, j'évoquais le propos du ministre de la Ville et du Logement qui citait l'action, on va y venir tout à l'heure avec Hélène, de l'Anil et des Adil, et bien pour autant, aujourd'hui, répondant à une question de la presse économique, Julien Denormandie parlait en effet des impayés de loyer comme d'une réalité actuelle et future. Il ne distinguait pas d'ailleurs entre le parc locatif privé, on va parler de cet univers ce soir, et puis le parc HLM, d'une manière générale, d'évidence, le responsable du portefeuille de logement au gouvernement est sensible à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? On va commencer par faire une photographie de cette situation. J'aimerais qu'Éric Laurent, il n'y a pas d'ordre, mais on va demander le regard d'Éric. Alors Éric, un petit mot sur l'activité d'administration de biens du groupe Pichet, je le disais, qui est un grand promoteur et identifié comme tel, et un mot sur la perception que tu as d'ores et déjà avec les cabinets du groupe Pichet sur cette réalité actuelle, peut-être future, quelques semaines devant nous, de l'impayé de loyer et de la fragilisation de la relation locative autour de l'impayé de loyer. Oui, Henri, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que si on revient en arrière de quelques mois, on s'est retrouvés plongés dans la période de confinement, vous vous en rappelez tous, peu de temps avant la fin du mois de mars. Et comme tous les administrateurs de biens, nous avons procédé aux appels de loyer pour le mois d'avril, puis sur les mois suivants, avec au départ une interrogation qui était « que va-t-il se passer ? » puisque je rappelle que dans les paramètres qui ont pu dysfonctionner, ou en tout cas moins bien fonctionner qu'à la normale, on a eu également le souci de cheminement de la poste. Les envois dématérialisés, les paiements dématérialisés ont certes permis d'atténuer cet effet, mais ça faisait partie des questions qu'on se posait, notamment pour la réception des courriers. Alors, heureusement, évidemment, une bonne partie des locataires ont opté pour les paiements par virement et prélèvement, ce qui limite la casse, mais encore faut-il qu'ils règlent effectivement leurs loyers. Donc, la tendance, en fait, elle a été marquée assez vite par, bien sûr, un trou d'air important au départ. Et on ne peut pas parler des loyers sans faire l'économie de parler des charges de copropriété, puisque, comme vous le savez, lorsqu'on appelle les charges de copropriété, ce qui est arrivé précisément dix jours après la période de confinement pour le deuxième trimestre de l'année. Ces charges servent également, dans certains cas, à régler une partie des frais, des honoraires et des loyers. Les deux sont corrélés. Et c'est ça qu'on a assisté à un retard significatif des paiements de charges qui, contrairement aux loyers, sont davantage payés par chèque, ce qui a posé quelques difficultés parfois. Et le paiement des loyers différé également, ce qui a occasionné des soucis pour payer les charges de copropriété de l'autre côté. Donc, en fait, sur mars, avril et mai, la tendance, elle s'est un peu atténuée, mais elle a quand même marqué un être recul et, en tout cas, une augmentation assez forte des impayés dans les deux premiers mois, accentué aussi par le fait que le contentieux a été obligé de procéder d'une façon un peu différente. Il était en effet délicat de relancer immédiatement nos clients dans une période délicate comme celle qu'on a connue. Donc, il y a eu un effet retard sur les paiements. Il y a eu un effet retard sur le contentieux également pour rappeler qu'il fallait payer les loyers puis les charges. On a eu une augmentation de 10, 15%, 20% au départ des impayés. Ça s'est atténué. Mais aujourd'hui, si on compare à l'année dernière, à la même époque, on est quand même sensiblement sur un 10% et donc sur un taux d'impayés qui est manifestement plus élevé que ce qu'on connaissait d'habitude. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie du sujet, c'est qu'évidemment, ce que l'on craint, c'est moins la réaction des clients et des locataires avec qui on a pu prendre à tâche pour essayer de trouver des solutions, solutions intelligentes sur des délais, sur des moratoires, sur des situations personnelles à prendre en compte. Ça, ça se passe plutôt bien. Ce qui nous inquiète un peu plus, c'est ce qui va se passer dans trois mois et dans six mois, puisqu'on sait tous que la crise sanitaire sera probablement suivie d'une crise économique et qu'on en entend tous les jours, des situations d'entreprises qui se dégradent et des risques qui sont déjà fort avérés d'augmentation des demandeurs d'emploi. Et qu'en sera-t-il des locataires qui seraient potentiellement en situation difficile dans trois mois, dans six mois, pour faire face à ces échéances ? C'est le sujet qui est devant nous, à mon avis, et probablement dès septembre, octobre. Vous êtes, Éric, dans des villes avec des risques majorés. Alors, clairement, j'évoquais l'origine territoriale du Pichet, c'est le sud-ouest. On pense à Toulouse. On sait que des secteurs d'activité qui sont très identifiés à certaines villes, à certains territoires, sont plus atteints que d'autres. L'aéronautique en fait partie. Est-ce que, dans la crainte qu'on peut avoir lorsqu'on est administrateur de biens, il y a cette réalité territoriale en se disant, dans telle ville, je vais souffrir plus que dans telle autre, pour des raisons évidentes ? On n'a pas pris en compte encore le sujet de cette manière-là. Mais on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas vu véritablement de distinction sur le plan national parce que, pour moi, les risques sont tout aussi élevés dans l'île de France qu'à Périgueux ou dans certaines villes qui sont des villes un peu plus… On est très implanté, nous, sur le sud-ouest, évidemment. Et pour l'instant, je dirais, hélas, le risque est bien partagé. Il n'y a pas de situation qui apparaisse aujourd'hui préservée ou d'endroits qui paraissent préservés parce que les risques sont très, très dispersés. Et on est plus en phase d'observation aujourd'hui, après un premier creux et une remontée qui est due justement à cette reprise du lien avec les clients. C'est ce qui est important, c'est que le téléphone a pas mal fonctionné, évidemment, après les relances classiques qu'on a voulu, j'allais presque dire intelligentes et bienveillantes. Mais évidemment, lorsque les loyers ne rentrent pas, ce sont les propriétaires qui ont moins difficulté. On parlait d'investisseurs tout à l'heure. Il faut noter que les propriétaires investisseurs sont évidemment très concernés dans ce genre de situation puisque eux-mêmes, ils ont à faire face à des engagements d'emprunts, qu'il s'agisse d'un investissement locatif en défiscalisation ou même un investissement classique. En face de ce loyer, ils ont bien souvent des échéances réglées à leur banquier et il n'est pas certain qu'on trouve à ce moment-là toute la bienveillance auprès de toutes les parties lorsque les délais s'allongent. Donc, en fait, on voit bien que c'est une chaîne qui concerne aussi bien les charges de copropriété que les loyers. Et derrière cette chaîne, il y a également la faculté qu'on doit préserver d'être nous-mêmes capables de faire face aux échéances et de régler les clients bailleurs, mais aussi les fournisseurs qui sont des prestataires et des entreprises et parfois des artisans qui eux-mêmes peuvent être en difficulté. Et si la situation devait se dégrader ou si la situation devait durer plus longtemps puisqu'on entend que les impacts sont des impacts à long terme, probablement, moi, je suis assez surpris de voir qu'une crise de deux, trois mois, finalement, peut avoir des impacts sur, en réalité, deux ans, trois ans, quatre ans sur certaines entreprises. On voit bien quand même que le choc a été violent et je redoute un peu la période à laquelle on va se retrouver confrontés dans quelques mois, mais je pense qu'aucune région de France ne sera réellement épargnée. Merci beaucoup, Éric. Je vais revenir vers toi et après, dans la phase analyse des moyens de réagir aux problèmes identifiés, déjà identifiés par toi, dans ton entreprise, avec la prévision probable d'une aggravation et puis au moment des solutions. Patrice Petit. Alors, Patrice, je disais que tu as été au service du réseau Orpi, tu vas nous rappeler combien d'agences et cabinets composent le réseau Orpi, qui est un réseau présent dans toute la France et sur tous les territoires. Et ton regard panoramique, puisque tu es consultant auprès des adhérents, des coopérateurs de ce réseau, ce n'est pas une franchise, c'est un réseau de coopérateurs, ton regard sur cette réalité, donc le même diagnostic, la même analyse qu'Éric, quel est aujourd'hui le conseil que tu dresses et les anticipations que tu fais à quelques semaines ? Éric parlait de l'échéance de septembre, de la rentrée, que beaucoup évoquent. Merci Henri, d'ailleurs, de nous avoir conviés et de m'avoir conviés à participer à ce débat. Merci de rappeler effectivement que Orpi, et Dieu sait si j'y suis attaché, Orpi est une coopérative. Donc, c'est une coopérative qui comprend 1300 agences, 1300 points de vente, donc qui en fait le premier réseau d'agences en France. Sur ces 1300 points de vente, on a 570 agences qui pratiquent la gestion locative, globalement, effectivement, oui, sur l'ensemble du territoire. Donc, après, avec une particularité, c'est que depuis quelques années maintenant, Orpi a créé une division Orpi Commerce et Entreprises, qui permet d'avoir une vision également panoramique de l'investissement immobilier, qu'il soit en matière d'habitation ou qu'il soit en matière de locaux commerciaux et d'entreprises. C'est un aspect, là, qui est important. Alors, c'est un sujet, on peut bien le dire, ce n'est pas notre sujet ce soir. C'est un sujet lourd. Il y a eu une médiation avec une médiatrice nommée par le gouvernement, Mme Prost, qui a rendu son rapport, une médiation qui a échoué, enfin, en tout cas, qui n'a pas été validée par tout le monde, une charte de demande pratique. En effet, dans le commerce, c'est la question des impayés. Elle a été largement mise en avant, y compris par le président de la République, le risque d'impayés, le besoin de facilitation. Il en a parlé. Donc, c'est bien de l'évoquer parce que juste après, il y a la question du résidentiel qui est notre sujet de ce soir. Oui, effectivement, il en a parlé avec peut-être un message qui n'a pas été très bien compris, puisque le gouvernement a rapidement été beaucoup plus timoré dans son propos et dans les dispositions légales qui ont été prises par le législateur. Donc, ce n'est pas le sujet. On ne va pas le développer. Sur la partie habitation et sur la partie syndic également, puisqu'il y a un certain nombre d'agences qui pratiquent le syndic de copropriété dans le réseau Orpi. Orpi gère un peu plus de 130 000 lots en matière d'habitation, ce qui donne une belle vision sur l'ensemble du territoire. À ce jour, j'ai fait un tour d'horizon préalable, effectivement, à cette intervention pour savoir un peu comment s'est passé et où on en est sur l'encaissement des loyers. En matière d'habitation, à ce jour, on peut dire que dans le réseau Orpi, il n'y a pas d'augmentation des impayés de loyer. Ça, il faut que ce soit clair. Aucune augmentation significative. Je fais la parenthèse en matière des loyers, commerces et entreprises. J'ose dire qu'il en est quasiment de même pour tous les petits commerces. Ils ont fait l'effort massivement de payer leurs loyers. Je parle des petits, malgré les difficultés. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. D'ailleurs, eux ont été signataires de la charte de Mme Prost, la fédération des petits commerciaux, on les désigne ainsi. Et c'est vrai que c'est peut-être là que les choses se sont le mieux passées ou le moins mal passées. Oui, parce qu'ils sont conscients que de toute façon, ne pas payer, c'est reculer pour mieux sauter. Et bien souvent, on est face à des bons pères de famille qui disent, bon, qui paye ses dettes s'enrichit, autant payer. De toute façon, il faut payer. Donc, ça a été fait. Non, ce sont plutôt les gros faiseurs, les grandes entreprises qui, eux, de façon péremptoire, de façon unilatérale, ont immédiatement cessé les paiements, mettant en difficulté des petits bailleurs. Rappelons qu'une majorité de propriétaires bailleurs de locaux commerciaux sont des petits bailleurs. Donc, en matière d'habitation, pas de difficulté. Je rejoins Eric qui, tout à l'heure, évoquait la difficulté qui semble-t-il, et je suis d'accord sur cette vision, la difficulté, elle est, oui, devant nous. La crainte, elle est devant nous parce qu'il y a une inertie. On va la constater, on en est conscients. Et tous les professionnels qu'il m'a été donné de rencontrer, actuellement, on est tous un petit peu repartis sur le terrain pour aller prendre la température, anticiper, aider les agences à anticiper, à gérer ce qui va arriver. La meilleure façon d'anticiper reste, selon moi, le recours à l'assurance de garantie des loyers impayés, avec, malgré tout, une interrogation. Parce que, certes, c'est un pare-feu, certes, c'est, je pense, l'une des meilleures façons de protéger les propriétaires bailleurs, avec un gros point d'interrogation, puisque là, on parle de gestion intermédiée par le biais de professionnels, qui sont, eux, les titulaires du contrat, contrairement aux particuliers à particulier. Là, on n'a qu'un propriétaire qui va être en direct. Donc, la location et la gestion intermédiaire renvoient à un contrat souscrit par le professionnel, à travers lequel il va faire adhérer son client propriétaire bailleur. Si on a une augmentation significative, ce qui risque d'arriver, c'est notre risque majeur, objet du débat de ce soir, le corollaire de cette augmentation, c'est la dégradation du rapport sinistre à prime, et c'est l'augmentation des primes que les assureurs, je pense, j'imagine, et donc c'est la question que je pose, ne vont pas manquer de répercuter sur les professionnels qui vont mécaniquement la répercuter sur leurs clients. Voilà, donc c'est une question. Alors, le décor est posé. On va parler tout à l'heure de cette solution, évidemment centrale, qui est la couverture contre les MPI loyers, son fonctionnement dans ces circonstances particulières, les conséquences, on va en parler, on a avec nous des spécialistes de l'assurance qui pourront nous éclairer. Une question. Lorsqu'on dit aujourd'hui que, globalement, dans le réseau Orpi, sur les quelques 600 cabinets, agences qui font aussi de la gestion, donc on peut appeler des cabinets, France entière, il n'y a pas de problème majoré. Éric nous disait tout à l'heure qu'il faisait en effet un constat qui n'était pas un constat de gravité à ce stade, mais tout de même d'accentuation, une petite différence à cet égard entre vous, mais le pire, vous l'imaginez plutôt devant. Est-ce que les problèmes n'ont pas été majorés parce qu'il n'y a pas eu, je dirais, une adaptation aussi des pratiques ? Éric citait un dialogue qui s'était instauré. Est-ce que, finalement, il n'y a pas eu plus d'impayés actés parce qu'il y a eu une compréhension, il y a eu une souplesse que les administrateurs de biens savent d'une manière générale, d'ailleurs, mettre en place ? Mais là, est-ce qu'on n'a pas, allez, amélioré encore les pratiques en étant plus présents auprès des locataires ? Ensuite, je lui ai demandé à Hélène de nous décrire l'action aussi des adiles à ce sujet, mais est-ce qu'on n'a pas été plus réactifs, peut-être plus humains, peut-être plus compréhensifs pour éviter l'impayé pur et dur qu'on constate ? Alors, oui et non. J'ai eu l'occasion de dialoguer avec différentes tailles de cabinets, donc avec des administrateurs de biens, que ce soit avec un gros, j'étais hier à Orléans avec le cabinet Valrime qui gère plus de 3 000 lots, qui est un des gros administrateurs connus sur l'agglomération, qui me confirmait ne pas avoir connu d'augmentation significative des impayés de loyer. Pour autant, l'agence a maintenu, et comme beaucoup d'administrateurs de biens, a maintenu l'ensemble de son personnel en activité, soit présentiel à l'agence, soit en télétravail. Parfois un peu d'alternative avec le chômage partiel. Mais dans le contexte du confinement, les gestionnaires ont été, oui, davantage à l'écoute des locataires susceptibles d'avoir des petits retards. Alors oui, il y a eu quelques petits retards, des retardataires, oui, mais des impayés, non. Est-ce qu'il y a eu un dialogue ? Oui. Ponctuellement, ici et là, on a eu des questions de locataires disant, oui, alors il y a une crise, alors vous faites quoi pour moi ? En matière d'habitation, rien, pour l'instant, est-ce que vous avez une difficulté particulière ? Est-ce que, ben non, c'est la crise, donc il faut faire quelque chose ? Voilà, ce sont des exemples, mais c'est ce que j'ai eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises, également dans les petits cabinets, et puis dans les plus petits cabinets où j'étais encore aujourd'hui, bien, de la même façon, les gestionnaires étaient au contact, effectivement, peut-être plus étroit, c'est sûr, de leurs clients, de leurs locataires, de leurs propriétaires, mais sans action particulière, les loyers ont été spontanément réglés, sans retard, exagérés. D'accord. Merci beaucoup, je vais revenir vers toi, pour la phase solution que tu as évoquée, il y a une minute, Hélène, le gal, Hélène, tu es à la tête de l'Adil de Paris, donc l'une des Adil de ce grand réseau national, tout à l'heure, tout à l'heure, Eric nous disait, pour moi, à ce stade, il n'y a pas de différence d'appréciation des risques selon les territoires, et puis il disait aussi spontanément, les problèmes à Paris, et pas seulement à Toulouse, par exemple, avec un secteur aéronique très atteint, je pense qu'ils sont importants, Paris et la région Île-de-France. Alors, qu'a constaté le réseau ? Moi, je retiens que, encore une fois, le ministre lui-même l'évoquait, le réseau des Adil a cru bon de mettre en place un service spécifique, je lui ai demandé de bien vouloir nous décrire, pour preuve qu'il y avait une sensibilité à ce risque, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui de la réalité de ce risque ? Qu'est-ce que le réseau des Adil pense avoir devant soi comme risque ? Quelle manière de le traiter ? J'apprends en l'instant en vous parlant qu'une aide de 150 euros est en place, mais je pense qu'il doit être au courant, moi je l'apprends, pour les locataires en difficulté, c'est le ministre lui-même qui l'annonce à l'instant dans les réseaux sociaux, par la presse. Voilà, donc la photographie du réseau national, qui couvre tout le territoire aussi, et pas seulement d'ailleurs la métropole, mais aussi les domcoms. Alors, peut-être rappeler quand même le rôle du réseau, puisque effectivement, c'est un réseau qui existe depuis longtemps, donc qui est connu, mais peut-être pas précisément dans l'ensemble des thématiques qui sont traitées. Donc, le rôle du réseau, c'est de délivrer une information juridique, financière et fiscale sur le logement. Donc, bien sûr, on parle de collation bailleurs-locataires, de copropriété, d'accession à la propriété aussi. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les relations bailleurs-locataires, l'investissement et l'engagement, je dirais, des adils est fort sur toutes les questions d'impayés, des expulsions, enfin, des impayés et la préhension de l'expulsion. Donc, ce n'est pas nouveau. Effectivement, vous parliez tout à l'heure du service SOS loyer impayé, qui existe déjà depuis plusieurs années, et qui a été, on va dire, mis en lumière et mis en avant par le réseau, suite aux constats que nous avons faits dans la quasi-totalité des adils, puisqu'il y a une publication qui est parue hier ou aujourd'hui, je ne l'ai plus en tête exactement, mais qui fait le point sur ce qui est constaté dans l'ensemble des adils. Alors, c'est vrai que certains territoires sont plus touchés que d'autres. C'est le cas, par exemple, à Paris. Et donc, pour parler peut-être de ce que moi, j'ai constaté à la ville de Paris, depuis le confinement, on a constaté, alors, je dirais, deux périodes, c'est-à-dire la première période qui était au tout début du confinement, où nous avions des sollicitations de locataires, du parc privé et du parc social aussi, sur notamment un amalgame qui avait été fait entre le fait que les loyers commerciaux pouvaient être suspendus, et donc, certains locataires ont pensé que ça touchait aussi les locaux d'habitation. Donc, voilà, donc, il a fallu remettre les choses en ordre sur ce point-là, mais on a eu beaucoup de sollicitations sur cette question-là. Aussi, au début du confinement, on a eu beaucoup de sollicitations sur des personnes qui ne pouvaient pas déménager, se retrouver à payer un double loyer, et donc, à avoir à négocier avec le bailleur ou avec l'agence immobilière pour, peut-être pas avoir payé le loyer du nouveau logement. Enfin, voilà, donc, il y a eu beaucoup de questions juridiques qui se sont posées là-dessus, puisqu'il y a la question de la remise des clés ou pas par le bailleur. Donc, ça, je dirais que c'est le premier temps. Donc, ça veut dire, vous comprenez dans mes propos que depuis le début du confinement, nous avons des sollicitations plus importantes sur la question des impayés de loyer. Et le second temps, c'est à partir du mois d'avril, début avril, où là, nous avons eu des questions de nature un peu différentes, mais des questions sur les impayés de loyer qui sont montées en flèche au mois d'avril, puisque à la ville de Paris, nous avons eu des sollicitations de plus de 40% par rapport à 2019, sur simplement la question des impayés de loyer. et notamment des questions qui venaient de publics un petit peu différents. Alors, peut-être rappeler aussi qu'on a un investissement assez fort à la ville de Paris sur cette thématique, puisqu'on a une ligne téléphonique dédiée à la prévention de l'éducation locative depuis la charte de prévention à Paris depuis 2001 et donc qui est très fortement sollicité par les locataires, aussi par les bailleurs, mais très sûrement par les locataires. Et puis, d'autres missions aussi, notamment sur le traitement des commandements de payé depuis 2019. Donc, voilà. On est aussi connus sur cette thématique et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a vu arriver des particuliers qu'on ne voyait pas forcément avant, par exemple, des personnes qui travaillaient dans l'intérim et du coup, du fait du confinement, leurs contrats se sont arrêtés. Ils n'ont pas pu repartir sur d'autres missions d'intérim, des CDD qui se sont arrêtés, des artisans, des commerçants. Et donc, quand je dis que c'est une nouvelle nature de personne, c'est-à-dire que ce sont des personnes que l'on ne voyait pas forcément avant puisque ce sont des personnes qui travaillaient, qui avaient des revenus confortables, on va dire, et qui du jour au lendemain se sont retrouvées sans revenus. on a même eu des personnes qui faisaient toujours en emploi, qui travaillaient, mais du fait d'un problème de trésorerie par exemple de leur employeur n'ont pas pu être payés. ce sont aussi des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire appel à des aides, qui n'ont pas l'aide au logement par exemple, qui ne vont pas aller solliciter des aides ponctuelles comme ça peut exister au niveau d'action au logement par exemple. Ce ne sont pas forcément des aides qui sont connues ou ce n'est pas forcément dans la culture aussi de certaines personnes d'aller solliciter des aides. Donc, on voit le nombre de demandes d'informations sur les empayés. Je ne parle pas de l'expulsion puisque la trêve hivernale a été prolongée jusqu'au 10 juillet. Mais par contre, la demande d'informations des locataires du parc privé plus que des locataires du parc social, donc ça, c'est une vraie tendance qui est constatée au niveau du réseau des aides. C'est vraiment les locataires du parc privé qui ont besoin d'être accompagnés, je dirais. On a aussi beaucoup de propriétaires bailleurs qui nous appellent puisque, ça a été dit par un intervenant tout à l'heure, c'est que quand le locataire ne paye pas son loyer, ça a des conséquences en chaîne et donc, pour le propriétaire qui compte sur ce revenu complémentaire, ça peut poser des problèmes. Donc, j'ai un discours un peu différent de ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense qu'on a déjà constaté, en tout cas, c'est le constat qu'on fait dans les asiles, on a déjà constaté une augmentation très forte des demandes d'informations sur les questions d'impayés de loyer. Alors, 13 ans avant, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans les procédures au niveau de l'assignation, mais vraiment, on commence à avoir des commandements de payer. il y a une ordonnance qui donne des délais supplémentaires, mais on commence déjà à avoir des commandements de payer et puis des personnes qui se disent comment je vais faire pour payer mon loyer en avril, au mois de mai. Donc, on suit la tendance, on suit la tendance notamment à Paris avec la ville de Paris qui a aussi cette inquiétude-là puisqu'il y a des aides qui existent. mais du coup, c'est important effectivement de faire ce constat que je pense que ça a déjà commencé et que effectivement ça ne va faire qu'augmenter et surtout, on a des personnes qui sont très marquées psychologiquement et sont en panique, je dirais. Deux, trois questions pour préciser le propos. La deal de Paris et les autres traitent aussi bien des problèmes contentieux ou des problèmes locatifs du parc social que du parc privé. Tout à fait. Dans les statistiques que tu nous donnais qui témoignent d'une augmentation de l'inquiétude en tout cas, de la dégradation des situations, on a autant des locataires des HLM de Paris que des femmes et des hommes du privé ? Non, justement, c'est ce qu'on pense c'est que ce sont plutôt les locataires du parc privé qui nous appellent parce que c'est vrai que les bailleurs sociaux à Paris mais ailleurs aussi se sont mobilisés ont aussi une politique forte d'aide et d'accompagnement de leurs locataires et donc ce que l'on voit beaucoup ce sont les locataires du parc privé. Le parc privé étant un petit peu le parent pauvre on va dire, ça a été, on le retrouve dans beaucoup d'études mais vous avez souvent des personnes qui sont isolées il n'y a pas tout un écosystème autour du parc privé comme il peut y avoir dans le parc social où vous avez des travailleurs sociaux donc il faut aller chercher l'information et puis c'est vrai que nous on a les locataires qui sont des locataires des logements qui sont mis en gestion auprès d'une agence immobilière mais on a aussi les locataires qui vont le logement et les logements sont loués en direct par le propriétaire et donc du coup c'est là je pense où il y a encore une difficulté supplémentaire dans le sens où l'interlocuteur c'est le propriétaire qui est souvent aussi perdu que le locataire et la discussion est parfois pas forcément évidente entre le propriétaire et le propriétaire Alors j'allais poser la question mais bon tu as la réponse par anticipation la majorité des consultations que vous donnez ce sont des conseils à des locataires voire à des bailleurs qui sont en gestion directe en tout cas les statistiques on les connait les deux tiers du parc locatif c'est de la gestion directe et un tiers c'est de la gestion intermédiaire j'ai bien dit dans ce sens là donc statistiquement j'imagine que l'essentiel des relations elles sont non intermédiaires c'est ça exactement oui d'accord d'accord et avec très clairement des problèmes sans doute majorés par un manque d'information des parties autant le bailleur que le preneur j'évoquais là je le lisais à l'instant devant vous une aide décidée pour les locataires du parc privé je voyais une aide de 150 euros on peut dire un mot sur le sujet c'est tout nouveau je ne sais pas si tu en es avisé non je n'ai pas d'informations précises j'avais entendu parler il y avait des bruits qui couraient effectivement qu'une aide était en préparation alors je n'ai pas l'information comme quoi elle a été c'est effectif je la prends à l'instant voilà on en saura sans doute plus de même effectivement c'est une annonce du ministre de la ville et du logement lui-même merci beaucoup Hélène on va continuer le constat avec déjà peut-être des débuts de solutions et ça a été évoqué par Patrice il y a quelques minutes Lydie un mot sur le groupe Eliade et son métier sa spécialité son portefeuille le parc qu'il gère même question on va commencer à parler de logement neuf il y a une logique me semble-t-il de la gestion du logement neuf et du conseil apporté aux investisseurs spécifique c'est-à-dire que le risque d'impayé comme les autres risques d'ailleurs me semble-t-il mais je vais vous laisser le préciser on en parle on en parle à l'investisseur et on le garantit on le couvre ce qui n'est pas forcément le cas dans le logement existant où on le sait mais on va donner des statistiques tout à l'heure la prévention la protection contre le risque d'impayé n'est pas un sujet aussi librement évoqué pour l'investisseur dans le neuf il n'y a pas de tabou et ça fait partie du service alors quel est le regard que vous portez sur ce risque aujourd'hui dans le parc que vous gérez vous allez vous préciser votre métier votre spécialité alors Eliade en fait notre spécialisation c'est l'accompagnement des investisseurs pour le logement neuf donc on construit des solutions sécurisées pour 100% de nos clients et 100% des clients qui travaillent avec Eliade sont issus d'un parcours avec une gestion patrimoniale où le logement a été choisi comme l'une des solutions parmi l'ensemble des solutions qu'on peut proposer et derrière cette sécurisation qu'on s'impose parce qu'on s'impose de protéger l'épargne de l'investisseur et bien on s'impose en même temps des garanties fortes et au travers des garanties qu'on peut solliciter et bien une sélection du locataire qui ne laisse pas part à un arbitrage on est obligé de rester tout le temps dans la sélection imposée par le contrat imposée par le contrat qu'on se donne mais par aussi le contrat des assureurs et moi si je dois reboucler sur ce que vous avez dit donc ce qu'a dit Groupe Pichet et Orpi nous en fait on a observé totalement quelque chose de différent sur je prends le trimestre ISO 2019 et 2020 notre taux d'impayé est bien inférieur on était à 1,39 sur un trimestre et sur ce trimestre on est à 0,20 c'est-à-dire quasi rien alors pourquoi parce que dans notre schéma l'épargne doit être tellement protégée qu'on propose à 100% de nos locataires qui rentrent le prélèvement automatique et 95% des dossiers sont prélevés et 5% sont en chèque et on a observé parce qu'Eric juste une parenthèse Eric le disait tout à l'heure et ça concerne sans doute beaucoup de ses confrères la période de confinement nous a tous digitalisés la poste ne fonctionnait pas elle a fonctionné très mal dans un premier temps puis ensuite un peu mieux et donc les administrateurs de bien qui avaient du mal à imposer le prélèvement voilà auprès du locataire ou le virement peu importe sont davantage réussis à convaincre et oui alors ça ne s'impose pas en fait ça se propose sinon Hélène Le Gall me reprendrait mais ça se propose et comme on le propose d'une manière automatique on propose le prélèvement le virement ou le paiement par carte bancaire c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis on a créé l'IAD en 2006 depuis 2006 des solutions de paiement qu'on a de suite instaurées et donc lorsqu'on a eu du retard ça a été du retard par l'acheminement de la poste et ensuite on a observé autre chose c'est que le nombre d'impayés n'a pas augmenté mais par contre ceux qui étaient déjà en contentieux se trouvent dans une valeur d'impayés beaucoup plus importante pourquoi ? parce qu'il y a eu le gel des tribunaux la période a été juridiquement protégée et rien n'a pu se passer pendant d'ailleurs l'état d'urgence sanitaire n'est pas terminé puisque c'est le 10 juillet je crois voilà jusqu'au 10 juillet donc ceux qui étaient déjà dans une situation de contentieux en fait ça s'aggravait pour eux et il y a un autre effet Covid c'est que nous avons eu très peu de départs et les clients qui étaient en situation d'impayés enfin en situation d'impayés en situation fragile ont spontanément appelé l'agence pour trouver des solutions pour aménager des échéanciers pourquoi ? parce qu'avec l'épée de Damoclès du chômage partiel ou du climat économique qu'on vit d'ailleurs on en parle plus aujourd'hui que les clients les locataires nous le disent et bien on s'aperçoit que les clients ont peur de quitter leur logement et trouvent des solutions spontanément pour instaurer des échéanciers de paiement et ça c'est important parce que Mickaël Nogal parlait du pacte de confiance mais c'est important qu'il y ait ce lien de confiance entre les locataires et nous pour pouvoir maintenir ce dialogue et trouver avec eux des solutions sans forcément aller dans une solution contentieuse alors c'est intéressant parce que ça rejoint la question que je posais tout à l'heure à Patrice Petit qui donnait une réponse nuancée mais ça peut varier aussi selon les enseignes selon les portefeuilles selon les territoires la difficulté attachée à cette période a déclenché des réflexes finalement c'est ce que j'entends de ce que vous dites y compris chez les locataires pour prévenir le problème et peut-être ce qu'ils n'auront pas fait ce qu'ils n'auraient pas fait en période ordinaire ils l'ont fait là ils sont allés au devant de l'administration et oui en fait le digital lui nous a permis d'encaisser les loyers pour ceux qui n'étaient pas en difficulté et l'humain l'humain parce qu'il n'y a que ça qui compte dans la relation c'est la confiance entre tous c'est la bienveillance derrière nos actes et bien l'humain a fait qu'on a réussi à en mettre en place des solutions et parfois bon mais quand les solutions ne sont pas possibles les situations sont figées elles sont bloquées quand vous m'avez appelé pour organiser vous ne m'avez dit pas de langue de bois l'idée effectivement lorsqu'on a un client qui était en contentieux avant le Covid ou qui s'est trouvé en contentieux pendant le Covid la solution pour nous elle n'est pas plus aggravée par le nombre mais elle est plus aggravante par la valeur que le client va devoir supporter à la fin mais aujourd'hui à ISO 2019 ISO 2020 on n'observe pas bien au contraire un catastrophisme sur les valeurs de loyer alors c'est intéressant il y a des questions qui sont posées par les participants alors vous êtes face à moi donc je vous la pose à vous mais ça pourra concerner Eric ou Patrice aussi bien sûr est-ce qu'il y a eu des demandes d'annulation de loyer est-ce qu'il y a eu des demandes de correction à la baisse des loyers pas du tout ce qu'on a comme demande c'est je suis au chômage partiel j'ai un mail sous les yeux je suis au chômage partiel je ne peux pas je ne perçois pas 100% de mes revenus est-ce que je peux vous payer à concurrence de mes revenus donc en fait ce qu'on observe c'est un locataire qui a eu 80% de revenus maintenus il demande à payer 80% de son loyer on a quand même une logique qui s'est installée c'est intéressant j'allais vous dire est-ce qu'il y a eu spontanément je participe à un débat sur les beaux commerciaux qui ont été évoqués tout à l'heure par Patrice des demandes inconsidérées à vous écouter ce n'est pas le cas c'est-à-dire qu'il y a eu une responsabilité du locataire qui dit je suis à temps partiel je touche 84% c'est ça 84% c'est ça moins 16% voilà de mon salaire je suis prêt à vous payer à due proportion d'accord oui c'est ça tout à fait et les clients qui payaient par chèque ont demandé à mettre en place des solutions alors nous on a été proactifs on a de suite dès le confinement on s'est rapproché de tout le monde pour leur dire voilà les services de la poste ne fonctionnent pas bien pensez aux solutions qui sont à la disposition et si vous avez une difficulté n'hésitez pas à revenir vers nous et ça c'est important pour privilégier le recouvrement à l'amiable d'ailleurs on partage une question d'Eric Durand que je connais très bien effectivement on met des recouvrements à l'amiable et on n'a pas eu de moratoire qui n'ont été ni proposés ni demandés d'accord Lydie vous avez un accent moi aussi non et tout à l'heure vous évoquiez Mickaël Nogal député de Toulouse on va y revenir parce qu'il a déposé une proposition de loi on reprécisera on demandera à Hélène c'est le rôle de la DIL de préciser le droit ou le droit qui se prépare votre société à son siège dans quelle ville Toulouse voilà alors tout à l'heure j'évoquais Toulouse on pourrait évoquer d'autres villes est-ce qu'il y a un risque attaché à cette ville comme à quelques autres parce que Toulouse c'est l'aéronautique c'est un secteur qui a été très atteint qui fait l'objet d'un plan de soutien si ce n'est pas de sauvetage quand on est administrateur de biens à Toulouse je pense qu'il y a une partie de votre portefeuille qui est très locale probablement avec de la défiscalisation elle a toujours été très active à Toulouse est-ce qu'on se dit devant nous il peut y avoir un problème majoré si demain Airbus pour mettre une enseigne sur ce secteur annonce des très mauvaises nouvelles nous on va les encaisser et nos locataires vont forcément encaisser ces nouvelles-là il faudra y pallier et oui alors c'est intéressant que vous abordiez ce sujet-là parce qu'on a fait un sujet d'ailleurs avec Philippe Rochereau sur Toulouse et son tissu économique alors c'est vrai on parle de Toulouse on parle d'aéronautique mais il ne faut pas en oublier que Toulouse ce n'est pas que l'aéronautique et je l'avais déjà dit il vaut mieux vivre un coronavirus une crise sanitaire de Toulouse avec l'ensemble du tissu économique que nous avons que sans vouloir décrier les autres régions de France mais que partout ailleurs en France parce que nous avons d'autres solutions alors on observe on est en lien direct avec les acteurs de l'aérospatiale c'est vrai qui se préparent des restrictions c'est vrai qu'il va certainement y avoir des emplois qui vont être remis en question ou peut-être des départs à la retraite prématurés on observe mais ce que nous on voit aujourd'hui alors est-ce qu'on doit le voir au travers du risque de loyer impayé ou est-ce qu'on doit le voir dans une vue plus d'ensemble est-ce que la gestion locative et le logement locatif va être durement impacté et bien aujourd'hui là si je regarde au travers de nos indicateurs et on n'a jamais eu aussi peu de logements à louer et on n'a jamais eu aussi peu de loyers impayés parce que le logement ça reste un élément essentiel pour la famille on a regardé est-ce que les locataires vont quitter Toulouse pour aller vers l'extérieur moi j'y crois pas et on n'y croit pas et on ne le voit pas les questions qui reviennent tout le temps c'est d'abord l'emplacement près des écoles près de mon lieu de travail ça ça reste très fort alors il y a eu un effet d'annonce un effet crainte un effet inconnu parce que l'ennemi on ne le voyait pas mais mais non je n'observe aucune désertification de Toulouse pour s'éloigner du centre et aller vers l'extérieur on ne l'a pas bien au contraire alors on nous demande des terrasses les raies de jardin sont un peu plus privilégiées mais on n'a pas des départs et une volonté forte de quitter Toulouse ça on ne le constate pas du tout important aussi puisqu'on a beaucoup parlé de l'âme de fond qui allait changer les habitudes de consommation des locataires comme des accédants c'est important d'y venir merci beaucoup je vais revenir vers vous tout à l'heure Philippe Rochereau alors avant que je demande le regard des spécialistes de l'assurance parce que à plusieurs reprises ce sujet a été évoqué comment on peut sécuriser le bailleur on a beaucoup parlé de pratique pour sécuriser le bailleur Guy vient de le faire ça avait été fait par ses prédécesseurs on a parlé de la dimension du conseil qui est celle des alliés aussi de l'accompagnement est-ce qu'on peut dire Philippe j'évoquais deux logiques différentes et Lili vient de le faire aussi l'investisseur dans le neuf on le protège c'est-à-dire qu'on le considère comme un investisseur si on épargne investi dans le logement on en prend un soin particulier on a peut-être un autre regard quand on gère un logement existant je ne sais pas si on a raison on va y venir qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on est président de la file un petit mot d'ailleurs sur l'association et son rôle si vous le voulez bien qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du regard qui est porté sur l'investisseur dans le neuf qui n'est peut-être pas le même que celui de l'investisseur dans l'ancien et la prévention des risques dès l'entrée dans l'investissement oui alors donc s'agissant de l'approche alors la file juste en deux mots c'est l'association française de l'immobilier locatif qui regroupe en fait les acteurs majeurs de la gestion de patrimoine plutôt donc marqué distributeur et dont la vocation est en fait de rencontrer des ménages en France pour justement les accompagner dans le fait de développer leur patrimoine et le défendre je dis ça parce que effectivement ça va peut-être recouper avec notre sujet mais la culture c'est effectivement de faire en sorte de permettre aux ménages de créer du patrimoine parce que gestionnaire de patrimoine c'est pas je vais gérer des fortunes déjà établies l'essentiel c'est plutôt des coachs qui aident effectivement à développer ce patrimoine et à le défendre et donc en ce sens pour le développer effectivement l'immobilier locatif est un levier important l'immobilier locatif dans le neuf mais la file c'est l'association française de l'immobilier locatif ça veut dire que ce n'est pas uniquement le neuf mais c'est vrai que la culture historique c'est plutôt le neuf et dans cette perspective de développer et défendre et bien effectivement historiquement on a toujours développé enfin les solutions ont toujours été développées avec un certain nombre de solutions pour justement protéger l'investisseur épargnant alors que ce soit effectivement en garantie de loyer impayé en vacances locatives voilà couvrir un certain nombre de risques qui peuvent exister et intervenir au cours pendant toute la vie de l'investissement et l'investissement peut durer très longtemps donc effectivement et là pour le coup Lili sera peut-être mieux en mesure de donner les chiffres sur le taux d'équipement par rapport à cela systématiquement mais je veux dire voilà on est entre 80 et 90% des solutions qui sont proposées sont toujours accompagnées avec tout un kit justement qui permettent de prévoir ces risques alors justement si vous me permettez du coup pour réagir sur les quelques éléments qui ont été évoqués jusqu'à maintenant vous allez parler effectivement je pense justement de couverture de ces risques la prévoyance la prévoyance c'est quoi c'est essayer effectivement de couvrir ce qui est de l'ordre de l'aléa de l'incertitude et là c'est marrant parce qu'on vient de traverser une période où il y a deux risques d'incertitude il y a l'incertitude connue il y a l'incertitude inconnue on vient de traverser une période où on était dans une incertitude inconnue personne n'a prévu ce qui y allait se passer et il y a des incertitudes connues et ces incertitudes connues c'est effectivement s'agissant d'immobilier pour l'investissement c'est le risque de loyer impayé or du coup on a et je sollicite et merci du coup pour justement d'avoir cette vision 360 de la part des différents acteurs pour savoir où on en est aujourd'hui sur l'encaissement des loyers mais et donc cette position est importante mais j'ai envie de dire et on voit globalement qu'il n'y a pas eu trop d'écueils jusqu'à maintenant et j'ai envie de dire parce qu'on sort de la période de confinement et que face à cette période et que face à cette période de confinement on a également vécu du coup une épargne forcée c'est-à-dire qu'aujourd'hui les chiffres on a à peu près alors entre 60 et 100 milliards d'euros d'épargne supplémentaire qui ont été faites par les français parce que du coup effectivement le confinement c'est je ne vais pas consommer de vêtements je ne vais pas dépenser d'essence à la pompe ou partir en vacances et donc c'est peut-être aussi une partie de ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas trop de défauts à date c'est un amortisseur un amortisseur pour moi important et qui doit expliquer le fait qu'aujourd'hui sauf évidemment des cas extrêmes on a globalement des loyers qui ont réussi à être encaissés maintenant la question c'est après et le après pour moi alors là est une évidence pour moi pour moi il n'y a pas d'interrogation sur la crise économique à venir on est premier trimestre un peu moins de moins 6% le deuxième trimestre on l'estime on sera à moins 15 au 8 juin on était à moins 11% de croissance donc ce qui nous ramène en fait à des niveaux qui étaient connus au moment de la seconde guerre mondiale il y a un article dans le Figaro de début mai qui rapportait en fait la perte de croissance en perte enfin ce que ça représentait au niveau des français de perte alors pas de pouvoir d'achat mais de ressources ça représente avec moins 8% à l'époque de l'article ça représentait quasiment 3000 euros par français de perte de revenus alors c'est pas tout à fait ça c'est pas discutable je disais tout à l'heure on entend des discours qui sont soit totalement positifs avec nous on n'est pas touchés la gestion des logements n'est pas touchée cette réalité économique et vous avez tous dit on pense que si aujourd'hui on constate pas grand chose le risque est devant nous on peut pas nier ce risque il n'y a pas de sujet si vous voulez c'est qu'aujourd'hui là pour moi alors on prend l'image que l'on veut mais on dit qu'on est dans un cyclone et aujourd'hui on se trouve dans l'oeil du cyclone et à partir de septembre on sera donc dans la deuxième phase j'ai envie de dire en fait moi je prends plutôt l'image du tsunami c'est à dire que là on a la mer qui s'est retirée il fait très beau le ciel est bleu on a le retour voilà on a l'arrivée du printemps mais la réalité des choses c'est que on va avoir une vague monumentale qui va tomber sur l'ensemble de l'économie et que pour le moment effectivement à lire les articles que l'on peut lire sur l'immobilier également ça veut pas dire qu'il ne faut pas investir attention c'est pas mon sujet mais c'est simplement avoir une notion de la réalité des choses c'est très important ça on n'est pas là pour dire en effet que l'investissement n'a plus aucun intérêt mais il y a peut-être une nouvelle façon d'investir on est déjà en train de parler de protection en tout cas il faut prémunir les risques pour ceux qui sont déjà investis pour reprendre l'image du tsunami c'est que encore une fois on sait qu'il va arriver compte tenu des chiffres plus 15% de chauveurs enfin les chiffres sont conséquents et pour reprendre l'image du tsunami on sait qu'on va avoir la vague qui va nous tomber dessus et on a l'impression qu'on est en train de poser les serviettes sur la plage donc voilà il faut quand même avoir conscience de ça et pour le coup que l'on soit aujourd'hui un épargnant qui est investi que ce soit sur des classes d'actifs financières ou immobilières on se doit aujourd'hui d'être acteur pour défendre l'édifice par rapport à ce que je vous disais c'est à dire la gestion de patrimoine c'est monter effectivement se créer un édifice patrimonial et le défendre on doit être acteur pour faire en sorte si on a créé quelque chose de pouvoir le défendre avec les outils qui sont mis à notre disposition dans le neuf effectivement c'est un réflexe qui a été mis en place dès le départ de l'acquisition dans l'ancien je ne crois pas aujourd'hui que c'était effectivement une habitude je pense que c'est plus que nécessaire de regarder les choses de près on assure sa maison sa résidence principale sa voiture et un certain nombre de choses il faut impérativement assurer ses investissements merci beaucoup Philippe un chiffre on l'a tous en tête alors je le précise c'est de l'ordre de 15% des logements locatifs dans le diffus et dans le parc existant qui sont couverts par une garantie contre les impayés et on retient le chiffre que vous avez donné que Lili aurait pu donner aussi on est à 90% globalement dans les logements neufs acquis par des investisseurs donc on voit qu'il y a une différence de réflexe et une lucidité sur le risque qui est incontestable pour les acquéreurs dans le neuf qui est différente dans le logement existant alors on en vient à parler d'assurance c'est évidemment une réponse c'est pas la seule on a entendu d'autres choses qui sont relatives aux pratiques le dialogue la souplesse un respect mutuel des parties on a entendu aussi d'ailleurs que peut-être par différence avec l'univers des relations commerciales il n'y avait pas eu de déresponsabilisation il disait on a reçu des demandes légitimes je gagne moins je voudrais payer un peu moins aujourd'hui mais rien qui soit indécent alors si on parle de couverture d'assurance Olivier Atlan un petit mot sur ce produit aujourd'hui allez rapporter au portefeuille d'Odéali mais on peut bien dire qu'on traite aujourd'hui d'un sujet très de vive actualité pour toute la communauté immobilière on évoquait la proposition de loi de Michael Nogal voilà c'est un sujet d'intérêt général comment on peut garantir pour l'investisseur dans l'ancien comme dans le neuf les revenus locatifs quelle est aujourd'hui la proportion on parlait d'équipement c'est le mot qu'a prononcé Philippe c'est le mot consacré le taux d'équipement des portefeuilles aujourd'hui quelle est-il quelle est la réaction des administrateurs de biens jusqu'à présent et est-ce que devant ce risque là depuis trois mois il y a une prise de conscience chez chacun d'entre vous il y a eu le catalyse et est-ce qu'on se dit allez on va davantage conseiller à nos investisseurs de se garantir dans l'existant comme on le fait systématiquement dans le neuf qu'est-ce qui se passe quel est le réflexe après on parlera d'ailleurs aussi de mécanismes est-ce qu'on peut faire entrer dans l'assurance aujourd'hui un logement occupé par un locataire on parlera un petit peu de technique ce sont des remèdes importants oui alors juste en préalable on est en position un petit peu décalée par rapport au discours qu'on a entendu dans la mesure où les déclarations de sinistres nous arrivent après un délai de 60 jours donc on verra venir de la part des différents intervenants les déclarations après mais pour l'heure on n'a pas observé un pic de déclarations de sinistres de notre côté là où là où le confinement un peu nous a mobilisés c'est effectivement pour pour renseigner sur l'étendue des garanties et je crois qu'il est bon de le rappeler les garanties fonctionnent dans ce contexte un peu hors norme les garanties de loyer sont opérantes donc quel que soit le motif d'impayé de la part du locataire on a craint l'inverse au tout début moi j'ai participé à des débats on disait mais est-ce que la couverture va jouer on est sur des circonstances très très particulières est-ce que les assureurs on leur attribue cette spécialité vont pas se replier derrière ça c'est pas le cas la couverture il y avait un débat sur la perte d'exploitation donc c'est un peu ce qui a pu faire naître ces interrogations en tout cas sur les garanties de loyer les assureurs avec lesquels nous travaillons on a pu de concert adapter les garanties pour faire face à des allongements de délais qui sont accordés dans le cadre de procédures en cours ou d'actes à délivrer et même également dans le cadre de confinement puisque nos clients administrateurs de biens n'étaient pas en mesure soit d'effectuer des relances ou autre tous les délais consécutifs à ce confinement n'ont pas impacté n'impactent pas l'indemnisation que nous versons au cadre de ces garanties donc tout ça a été mis en place très rapidement avec nos partenaires alors Henri vous parliez de la mobilisation de l'intérêt suscité par la garantie de loyer c'est effectivement beaucoup d'interrogations que nous avons eues sur la mise en place des garanties sur des locataires en place on peut s'interroger sur la façon dont on évite les impayés donc évidemment c'est la mise en place de garanties de loyer si on le peut on viendra quand même sur les éléments pour bien valider la mise en place de ces garanties mais les interrogations qui nous ont été soumises c'était de savoir est-ce qu'on peut déployer des garanties maintenant sur des portefeuilles qui n'étaient pas forcément équipées alors on est effectivement plutôt sur des lots diffus je partage l'avis des participants qui sont spécialistes du neuf généralement dans le neuf les garanties sont déjà mises en place mais aussi bien au titre des loyers que de l'absence de locataires qui là aussi pourra être impacté par ce qu'on vit puisqu'on va certainement avoir beaucoup plus de difficultés à trouver des locataires éligibles aux garanties du fait d'une baisse de revenus d'une baisse de solvabilité des candidats locataires oui donc c'est important on a une conséquence c'est bien de le dire aussi on ne l'imagine pas forcément sur les garanties contre la vacance vous n'avez pas cité le mot mais c'est ça les garanties contre la vacance voire contre la carence c'est-à-dire l'absence de premiers locataires on risque d'avoir du mal à faire coller les dossiers avec les besoins de solvabilité oui on a besoin on a besoin maintenant d'apprécier la solvabilité des candidats locataires avec un contexte particulier avec le chômage partiel avec pour certains pour des indépendants une baisse de leur activité donc tout ça fait qu'on a besoin d'éléments à la fois à jour et puis parfois de croiser l'information pour vérifier s'il n'y a pas d'autres dispositifs qui permettront de revenir à meilleure fortune pour ces locataires et c'est aussi ce qu'on a observé c'est-à-dire qu'on a depuis le déconfinement on a énormément de dossiers qui nous sont soumis pour certification et ça c'est un point important c'est-à-dire que dans les garanties de loyers impayés la plupart du temps l'administrateur de biens a la main sur la sélection du locataire et en fonction de critères qui lui sont communiqués dans le cadre du contrat va opérer un choix du locataire et va collecter les justificatifs du candidat c'est un système qui fonctionne généralement sous le terme d'agrément c'est-à-dire que l'administrateur de biens opère sous sa responsabilité à cette sélection de locataires avec ce contexte tout particulier on est beaucoup plus sollicité sur ce que Odeali m'a mis en place depuis pas mal de temps qui est la certification l'approche va plus loin que l'agrément puisque là nous recueillons le dossier de la part de nos clients et d'administrateurs de biens et on va examiner toutes les pièces et on va délivrer un document qui est un certificat et qui confirme que le locataire désigné est pris en charge dans le cadre d'un sinistre donc il n'y a plus de doute sur l'acceptation du risque ultérieurement et dans ce contexte un petit peu incertain sur la façon dont on doit appréhender la solvabilité des locataires c'est un service qui est beaucoup plus sollicité qu'avant le confinement Une question elles sont posées il m'appartient de vous les renvoyer quand je stime qu'on ne les a pas traités je dois assurer un employé travaillant dans le groupe Renault qui va licencier 4 500 personnes en France quelle est la position de l'assureur est-ce que je peux faire rentrer un lot avec l'occupation par un locataire dont le secteur d'activité est fragilisé quel va être le regard de l'assureur c'est important on sait que les banquiers par exemple pour prêter n'ont pas caché qu'ils allaient regarder non seulement la personne son dossier mais peut-être son secteur d'activité de référence Oui il serait assez mal venu d'écarter tous les salariés de Renault au motif que voilà d'autant plus ce qu'on peut malgré tout constater et je pense que c'est un petit peu ce qui traduit le fait que pour nous tous on n'a pas encore observé beaucoup d'impayés à ce stade c'est que les dispositifs de l'État ont très bien fonctionné on avait je crois 35% des salariés français qui étaient touchés par une activité partielle pour autant les loyers ont continué d'être payés globalement et donc on peut aussi estimer qu'avec ces risques de chômage de masse on est quand même un dispositif qui fonctionne pour accompagner les salariés on n'a aujourd'hui aucune aucune raison d'écarter ce type de salarié on a par contre et là je rejoins un petit peu la remarque de Patrice Petit concernant les résultats techniques qui a demandé la parole d'ailleurs on va lui donner tout à l'heure alors voilà je vais peut-être répondre par anticipation c'est possible à la remarque de tout à l'heure c'est à dire que on raisonne avec les professionnels de l'immobilier dans le cadre de partenariats c'est à dire que évidemment on se prépare à une dégradation des résultats techniques on se prépare à cette dégradation aussi bien en termes de fréquence qu'en termes de coût voilà donc ça va nécessairement peser sur les taux techniques de ces contrats et la réponse à cette dégradation est au risque derrière peut-être d'une majoration du taux c'est je pense la mutualisation c'est à dire que quand on a un client administrateur de biens qui nous présente un cas qui a priori sur le papier représente quand même un risque aggravé on appréhende malgré tout le portefeuille global de cet administrateur de biens et on est plutôt dans une politique d'accompagnement de nos clients administrateurs de biens que l'examen au cas par cas de chaque candidature de locataire est-ce qu'il faut s'attendre la question m'a été posée tout à l'heure pour vous est-ce qu'il faut s'attendre on parle de dégradation des résultats techniques de ce produit de couverture à une augmentation des primes est-ce qu'on pourrait justement y réagir en élargissant l'assiette des primes c'est-à-dire en équipant davantage on va parler aussi de cette politique commerciale mais tout à l'heure je piquerai nos administrateurs de biens sur la responsabilité aussi pour ne parler que de services commerciaux il faut se préparer à quoi est-ce que dans un an les taux pratiqués aujourd'hui pour les garanties de loyaux payés vont être majorés peut-être les critères encore durcis devant cette situation exceptionnelle je ne pense pas qu'on soit amené à durcir les critères de sélection de locataires par contre je pense qu'il y aura nécessairement une étude liée à si vous voulez l'utilisation du contrat de loyer impayé on a en fonction des taux d'équipement de ces contrats des portefeuilles qui sont constitués essentiellement de lots pour lesquels la demande est express de la part du bailleur pour différentes raisons et parfois ce sont des raisons qui relèvent de la nature un peu plus compliquée du logement à trouver le preneur clairement dans une approche comme celle-ci le contexte ne permettra pas de fonctionner très longtemps donc on a déjà observé très rapidement après le déconfinement des demandes d'administrateurs de biens qui souhaitaient étendre la garantie et justement dans une idée dans une idée si vous voulez de pérenniser leur contrat donc je pense que c'est plutôt ce chemin-là pour les administrateurs de biens qui ont pris conscience de l'intérêt de la GLI je crois qu'aujourd'hui elle est évidente pour tous mais en tout cas je pense que ça va sans doute amener d'autres comportements et un autre type de consommation des contrats à groupe loyers employés alors je fais réagir tout à l'heure Eric ou Patrice sur la politique commerciale et qui peut s'en suivre de ce qu'on constate aujourd'hui et de tout ce que vous venez de dire Patrice peut-être il y avait une question alors je ne sais pas tu as baissé la main après peut-être qu'elle a déjà trouvé réponse autrement tu peux la poser oui effectivement il est question dans le discours d'Olivier merci Olivier de certification du candidat locataire de critères de sélection du candidat locataire qui sont des éléments qui mettent de la défiance dans le rapport entre le courtier l'assureur et l'administrateur de biens depuis plus de 30 ans de métier dans l'administration de biens et à travers tout le parcours que j'ai eu c'est un des éléments qui m'a toujours choqué donc j'en parle j'en parle effectivement c'est l'occasion d'en débattre il y a des acteurs certes très peu en France qui à travers le contrat d'assurance de garantie de moyens payés délègue la confiance totale à l'administrateur de biens c'est-à-dire qu'ils ne définissent pas de critères de sélection du candidat locataire partant du principe que le premier client de l'administrateur de biens c'est le propriétaire bailleur et que le premier souci de l'administrateur de biens c'est de satisfaire son client propriétaire bailleur partons de là l'administrateur de biens n'a aucune raison de mettre en place un candidat locataire qui n'aurait pas le profil qui n'aurait pas les revenus qui n'aurait pas les conditions pour satisfaire au paiement du loyer et des charges c'est le job et c'est le cœur du métier de l'administrateur de biens cette défiance à travers le contrat pour moi c'est déjà un frein dans le déploiement dans le développement de cette assurance voilà donc je je souhaitais pouvoir en parler en tout cas poser cette problématique sur la table je sais qu'il y a très peu d'assureurs mais les grands assureurs je pense je ne sais pas Allianz Swiss Life Sada pour le côté assureur savent le faire après la frilosité va venir avec les courtiers alors c'est vrai que la crainte toujours c'est la dégradation du rapport sinistre à prime je suis d'accord je peux l'entendre pour autant le souci de l'administrateur de biens c'est de maîtriser ses impayés de loyer donc maîtriser son recouvrement des loyers et donc maîtriser la sélection de son locataire voilà donc quelle réponse j'allais dire le courtier peut-il donner à cela et je comprends pour autant les craintes de l'avenir avec cette crise économique qui se profile devant nous Patrice avant de redonner la parole à Olivier parce que ça s'adresse à lui puis après à Romain pour parler de traitement des contentieux et de méthodes de recouvrement quel est le taux d'équipement des quelques 600 si tu le connais des quelques 600 administrateurs de biens sous enseigne orpi en matière de loyer impayé on parlait de presque 100% dans le neuf alors certains gèrent le neuf mais globalement de l'existant on va dire de l'ancien quel est le taux d'équipement alors on estime que sur le plan national chez les administrateurs de biens globalement le taux d'équipement il est autour de 10% ce qui est très bas ce qui figure d'ailleurs dans le rapport du député Michael Nogal par rapport à ce chiffre là chez orpi la moyenne elle est légèrement supérieure on estime que c'est autour de 20% le taux d'équipement en matière d'assurance de garantie de loyer impayé pour autant il y a des très grandes disparités si je citais le cas du cabinet Valerime Orpi à Orléans qui présente un taux d'équipement à pratiquement 90% sur 3000 lots c'est énorme d'autres avec des détails de portefeuille de 350 400 500 lots présentent également des taux d'équipement de l'ordre de 80% donc il y a des grandes disparités et puis il y en a qui ont été j'allais dire opposés à la GLI pour notamment ces raisons de risque de déchéance de garantie pour le faux pas la pièce manquante le taux d'effort non respecté par rapport aux critères définis dans le contrat d'assurance d'accord et ces administrateurs de biens se sont reportés vers le cautionnement personne physique donc du locataire pour sécuriser le paiement des loyers pour autant on sait tous que le cautionnement personne physique ne présente aucune sécurité aucune garantie c'est plus un effet psychologique il n'y a pas d'efficacité juridique du cautionnement personne physique on va y revenir Olivier a demandé la parole mais j'allais lui donner puisqu'il va répondre à ce qui le concernait dans ton propos et ensuite Romain Casajous qui n'est pas encore intervenu et qui est patient juste pour préciser une chose c'est que le comportement que vous décrivez avec un administrateur de biens qui veut complètement gérer l'acceptation du risque c'est une des solutions que nous offrons au sein d'Odéalime nous avons une structure qui met en place des contrats avec une délégation complète à l'administrateur de biens sur la sélection du locataire pour autant ce n'est pas forcément le comportement de tous les administrateurs de biens certains veulent être complètement accompagnés et justement peut-être ont-ils vécu ce que vous évoquiez c'est-à-dire un refus de prise en charge et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette certification c'est pour complètement sécuriser la mise en garantie du lot d'accord c'est clair Robin alors quand on parle de difficultés économiques et ça a été dit par Olivier nous on n'acte pas encore les sinistres les problèmes puisqu'il y a ce délai de 60 jours bon globalement on va vite y arriver et vous anticipez que le risque sera majoré qu'est-ce qu'on peut dire sur l'adaptation si il peut y avoir des méthodes de traitement des contentieux et de recouvrement dans cette période est-ce que l'assureur on a parlé des pratiques professionnelles de l'administrateur de biens ça vient en amont du déclenchement d'un sinistre et d'une couverture GLI si elle existe est-ce que l'assureur aussi ou le conseil le courtier adapte les pratiques est-ce qu'il y a du dialogue comment ça se passe voilà et ça rejoint l'hypothèse d'un durcissement des critères aussi qu'est-ce qui peut se passer dans les temps qui sont devant nous très particuliers encore une fois et de dégradation économique je crois que c'est Hélène qui abordait le sujet à Juste Trick d'ailleurs parce qu'elle évoquait la nature de l'impayé et c'est vrai qu'on est en face ici d'un impayé un peu extraordinaire qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer donc c'est vrai qu'on a l'habitude de catégoriser entre guillemets les impayés comme étant des accidents de la vie parfois des séparations parfois aussi des spécialistes de l'impayé des récidivistes et là on était à mi-chemin donc on avait un impayé de nature un peu spécial qui a nécessité qui nécessite auprès de nos partenaires administrateurs de biens qui font eux aussi du recouvrement amiable en amont de notre intervention qui ont nécessité un traitement particulier et je dirais qui faisait le focus c'est vrai sur les démarches plutôt amiables Hélène aussi il parlait non c'était Alidi qui parlait tout à l'heure de la paralysie globalement de l'activité judiciaire et c'est vrai que les méthodes classiques les méthodes classiques très normatives et juridiques ont trouvé échec parce que tout était bloqué il a fallu se réinventer il a fallu pour nos partenaires administrateurs de biens nouer le dialogue favoriser c'est vrai l'accord amiable on était et puis ça participait aussi au climat ambiant sous l'impulsion du gouvernement qui favorisait cette solidarité donc on évoquait tout à l'heure l'hypothèse d'une répartition de la charge entre le bailleur et le locataire donc via des reports de dettes ou des remises exceptionnelles je pense que c'est une des méthodes qui a particulièrement bien marché en période de crise et à titre personnel je suis plutôt ravi que ce n'est pas de confinement ait pu amener à une certaine réflexion c'est à dire que à mon sens si on résume le traitement de l'impayé quelle que soit sa nature quelle que soit son origine par une méthode qui soit purement normative juridique c'est à dire que si pour nous l'objectif nous assureurs un gestionnaire de sinistre l'objectif c'est de mettre dehors le locataire on va tout droit à l'échec il faut en amont bien évidemment prévenir les impayés Olivier en parlait tout à l'heure l'outil de certification participe à cela et en cas d'impayé il faut avoir un traitement ad hoc qui n'est pas nécessairement un traitement stéréotypé d'un impayé je veux dire un locataire et les professionnels sur le terrain le savent très bien les situations divergent d'un locataire à l'autre donc il n'y a pas de vous faites du surmesure de faire du surmesure parce que c'est vrai que je dirais spontanément que ce n'est pas ce qu'on va prêter à un assureur ou à un courtier on va imaginer un traitement un peu industriel très processé vous êtes en mesure de faire une analyse des situations individuelles on est aux antipodes de ce qui se pratique sur le marché on a forcément des processus mais je pars du postulat contrairement à certains de nos confrères qu'il n'y a pas de traitement miracle de l'impayé il n'y a pas de formule magique moi je laisse ça aux théoriciens aux juristes et aux techniciens du droit on n'est pas techniciens du droit il faut traiter l'impayé de manière casuistique et vous avez raison vous avez raison parce que ça nécessite nécessairement des moyens des moyens financiers des moyens humains tant en nombre qu'en savoir-faire et parfois ça demande aussi de surstaffer et je fais le lien aussi avec l'intérêt de la GLI tel qu'on l'évoquait tout à l'heure on a évoqué la partie couverture des loyers mais il y a un autre volet qui est fondamental fondamental c'est la partie protection juridique qui couvre tous les frais de justice exactement qui peuvent être faramineux et qui pour toutes les structures spécialisées en gestion locative du groupe ODEALIM aussi participent en fait aux recours subrogatoires qu'on exerce pour le compte des compagnies l'essentiel étant des recours amiables chez nous c'est 90% des dossiers qui se résoudent en fait sans procédure judiciaire pour nous arriver à une expulsion c'est clairement un échec économique financier social bien évidemment mais c'est un échec pour nos résultats techniques bien sûr Olivier en parlait tout à l'heure et juste pour rebondir là-dessus la crise a eu aussi un impact immédiat sur nos résultats techniques on avait pris un peu des devants auprès des compagnies qui nous délèguent preuve preuve en est qu'on a bien conscience que la crise a eu un effet vraiment dévastateur et le pire est à venir on a anticipé on a sollicité auprès des compagnies qui nous délèguent l'injection de provisions exceptionnelles donc aujourd'hui la crise a déjà eu un impact important sur nos résultats techniques c'est un sujet c'est un sujet très important ça vous a conduit à anticiper alors bon ça c'est le cœur de votre métier à vous l'appréciation du risque et l'anticipation bon c'est un travail je dirais avec mes mots mais d'actuariat en tout cas vous avez vous êtes assez lucide sur ce qui est devant nous pour avoir déjà provoqué une réflexion des assureurs exactement ça on l'a mis en place très rapidement parce que et c'est Lydie qui en parlait on parle on évoque souvent les effets de la crise on le voit sous l'angle d'effet immédiat c'est à dire les impayés naissants il ne faut pas oublier les effets de la crise sur les impayés qui étaient déjà bien en place et dont la crise n'a fait qu'aggraver les effets ce qui a été dit par Lydie tout à l'heure effectivement il y a des dossiers qui étaient déjà difficiles et qui sont exactement les reports de tréves hivernales l'arrêt de l'activité judiciaire tout ça a contribué à fragiliser déjà des situations d'impayés qui étaient dramatiques donc nous on a vu c'est vrai c'est évident que donc ça c'est un coût sur nos résultats techniques donc on a anticipé auprès des compagnies on ne baisse pas les bras parce que je pense qu'avec un traitement casuistique de l'impayé le doyer on est en mesure par la qualité des recours qu'on exerce et surtout l'angle et la philosophie parce que tout à l'heure je parlais de philosophie et c'est vrai qu'en période de confinement on a eu le temps à peut-être opposé de bien réfléchir sur le cœur de notre métier et comment on le met en œuvre l'approche du métier si on parle du contentieux et du recouvrement est primordiale il y a de la stratégie il y a du timing mais l'approche est extrêmement importante et je pense que la crise a eu pour effet pour dans le cadre de notre métier à au moins poser les questions et ce qui marchait très bien hier c'est-à-dire certains de nos confrères nous déploient de A à Z la procédure d'expulsion qu'ils connaissent par cœur et bien elle était inopérante sur ces deux derniers mois donc il a fallu mettre le paquet pardonnez-moi l'expression sur la relation avec les locataires en direct la mise en place des échéanciers parfois le renoncement à toute ou partie de la dette voilà donc c'est un travail ça nécessite c'est vrai des moyens au sein de nos structures mais ça va participer j'ai eu bon espoir à lisser l'impact que ça aura sur nos résultats techniques oui donc je pourrais vous reposer la question que j'ai posée à Olivier mais je pressens la réponse vous n'imaginez pas une explosion des primes de main parce qu'encore une fois c'est des questions j'en ai plusieurs qui arrivent c'est au cœur de la préoccupation de nos clients et des clients de nos courtiers apporteurs c'est évident que la question de leur sinistralité est au cœur des effets de la crise on a nous un discours plutôt rassurant à ce sujet parce que d'une part je vous l'ai dit on a déjà injecté le surcoût de la crise dans les comptes de la compagnie donc on est plutôt serein sur l'avenir maintenant il va falloir qu'on aille récupérer ces provisions et les dernières évolutions en termes de dossiers en cours sont plutôt plutôt rassurantes et honnêtement je reste très optimiste en tout cas sur la partie de notre métier qui nous intéresse sur la sinistralité de nos partenaires merci Romain je reviens vers Hélène le GAL pour plusieurs questions on nous parle dans les questions des participants de Vizal alors Vizal Hélène un petit mot pour nous rappeler ce qu'est Vizal normalement tous ceux qui participent à ce débat ou qui assistent sont au courant mais ce serait bien que tu nous le rappelles et là encore dans les consultations qui ont pu être données par les Adil est-ce qu'il y a des déclenchements de Vizal est-ce qu'on imagine Vizal c'est aussi un dispositif comme les garanties loyers impayés un déséquilibre économique financier un mot sur ce produit particulier dont le ministre ce matin d'ailleurs parlait aussi abondamment alors Vizal c'est un produit d'action logement qui existe depuis quelques années donc qui est une garantie loyers impayés alors qui visait dans un premier temps essentiellement les jeunes de 18 à 30 ans mais qui est un peu élargi pour aussi concerner les jeunes d'un peu plus de 30 ans qui sont dans un premier embauche par exemple donc c'est une garantie qui est dédiée au parc privé et qui couvre l'ensemble du bail du contrat de location la durée du contrat de location ce qui n'était pas forcément le cas avant par exemple de la GRN et donc voilà qui est une garantie qui fonctionne plutôt bien après je n'ai pas de chiffres si on fait le choix elle a une précision parce que la garantie loyers impayés on disait c'est la décision du propriétaire bailleur influencée conseillée par son administrateur de biens qui décide de la couverture visale alors c'est au propriétaire de faire la demande auprès d'action logement il y a en fait il y a un site dédié à visa donc tout se fait en ligne c'est une garantie qui est gratuite donc elle est gratuite pour le locataire elle est gratuite pour le propriétaire et donc c'est action logement qui garantit les loyers finalement et qui met en oeuvre toute la procédure c'est en tête qu'il arrive effectivement un incident de paiement concernant votre deuxième question sur est-ce que Vizel est mis en oeuvre enfin est-ce qu'on a des consultations du propriétaire par exemple qui nous appelle dans ce cadre là ou des locataires pour moi on n'a pas trop de retours par rapport à ça on constate c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'informations préalables à un impayé de difficultés naissantes et puis bien sûr la philosophie des adiles c'est évidemment aussi d'encourager le locataire à engager une discussion avec son propriétaire et bien sûr d'aller vers une démarche amiable qui est la mise en place notamment d'un plan d'appurement et donc voilà donc je pense qu'on est surtout dans cette période-là sur cette sur cette démarche-là en tout cas l'encouragement sur cette démarche-là et la procédure viendra après d'autant plus que sur les commandements de payer qui sont susceptibles d'être délivrés il y a quand même la période juridiquement protégée qui est en œuvre aujourd'hui donc la question que je posais n'a pas encore de réalité et donc pas de réponse sur la crainte d'un déséquilibre parce qu'il y a un équilibre économique aussi de Vizal c'est gratuit mais derrière il y a des fonds qui sont des fonds du paritarisme Action Logement vous n'avez pas avant d'inquiétude vous n'êtes pas côté Action Logement mais ce n'est pas un sujet aujourd'hui je ne suis pas au cœur d'Action Logement c'est vrai que ce sont des partenaires des Adil je n'ai pas entendu parler d'inquiétude particulière après peut-être qu'il y aura une communication du groupe Action Logement qui viendra dans les semaines à venir je ne sais pas s'ils seront amenés à communiquer peut-être sur leur intervention effectivement dans le cadre de Vizal est-ce que cette caution a été mise en œuvre par les bailleurs ou pas bien sûr c'est prématuré bien évidemment c'est prématuré pour nous oui tout à fait un petit mot tout à l'heure on l'a évoqué à deux ou trois reprises Lydie légitimement comme Toulousaine était la première à le faire proposition de loi Nougal bon aujourd'hui ce n'est pas une réalité elle n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour du Parlement juste un point d'information pas à ma connaissance effectivement peut-être qu'on peut juste rappeler les trois mesures qui sont oui volontiers qui sont prévues par ce projet qui est effectivement le fait de ne pas pouvoir cumuler des garants on parlait tout à l'heure justement des garants personnes physiques vous avez certains bailleurs qui demandent parfois deux, trois, quatre garants c'est arrivé ceinture et bretelles comme on dit exactement se surprotègent donc effectivement c'est un intérêt d'ailleurs des assurances voyées au pays ou de la garantie visale qu'on n'a pas forcément d'ailleurs avec les garants personnes physiques parce que les garants personnes physiques peuvent s'engager mais on n'est pas certains qu'il paiera au final ce qui n'est pas le cas d'une assurance voyée au pays ou de la garantie visale donc l'idée de la proposition de d'une carrière logale c'est ça c'est d'interdire le cumul de garants alors sachant qu'il existe déjà une impossibilité de cumuler une garantie de voyer impayé par exemple avec un garant de personnes physiques voilà c'était la loi Boutin ça remonte à madame Boutin ou la loi Molle ça dépend comment on veut l'appeler voilà exactement ensuite ce qui est prévu c'est la consignation généralisée du dépôt de garantie qui effectivement source de nombreux litiges entre bailleurs et locataires ce sera un organisme neutre qui finalement consignerait et garderait ce dépôt de garantie et le restituerait une fois que les locataires sont d'accord sur le principe et enfin ce qui peut-être concerne aussi les intervenants d'aujourd'hui ce serait un mandat de garantie totale pour éviter que le propriétaire perde un seul mois de loyer donc voilà les trois mesures du projet et un mandat puisque ça a évolué dans le temps entre une première version et une suivante qui ne serait pas impératif c'est ça mais qui serait forcément dans l'offre des administrateurs de biens tout à fait ce n'est pas une obligation effectivement de passer par ce mandat tout à fait merci Hélène Eric, Laurent un mot et puis on va vers la fin de notre débat on se sera dit beaucoup de choses avec beaucoup de franchise la question de la responsabilité je vais demander à Hélène d'ailleurs de donner son point de vue et après on passera Eric l'administrateur de biens il a une responsabilité de conseil auprès de son propriétaire alors on est dans une période où le risque contre lequel il doit préserver son propriétaire est très particulier il est majoré on l'a dit il n'y a pas de doute là-dessus jusqu'où va l'obligation de conseil de l'administrateur de biens on a parlé du choix du locataire de sa sélection avec derrière l'assureur et puis tout ce qui a été dit la délégation etc est-ce que le choix on en revient d'ailleurs à la proposition de loi Nogal de conseiller une couverture dans le neuf Philippe nous disait tout à l'heure il nous a quitté d'ailleurs parce qu'il a une obligation le patron de l'association d'investissement locatif est-ce que on a une obligation de conseiller ce produit si on estime qu'effectivement il est opportun pour un investissement donné une lecture purement juridique comme l'Annie le fait quelle est la responsabilité d'administrateur de biens par rapport au risque locatif et son obligation de conseil vis-à-vis du bailleur pour une couverture ce qui peut être visal qui peut être une couverture privée Hélène c'est une question pour vous ah d'accord après je vais vers Eric pour rendre le droit son sentiment professionnel alors c'est vrai que l'administrateur de biens a une obligation de conseil sur le fait de proposer une assurance voyant payée ou la garantie visale je pense pas que ça rentre dans cette obligation de conseil en tout cas je pense pas que ça puisse être reproché après je dirais que là c'est pas une question que j'ai eu à creuser donc j'ai pas forcément une vision très précise des choses sur ce point là mais je pense pas que ça puisse lui être reproché après voilà ce que l'on peut voir éventuellement c'est la responsabilité du professionnel qui est engagé quand il a pas pris le soin nécessaire dans le choix dans le choix par exemple du locataire voilà que par exemple alors qu'il savait très bien que le locataire avait un taux d'effort beaucoup trop important par rapport au loyer et la différence entre le loyer et ses revenus ne lui permettrait pas de régler le loyer donc voilà là ça ça pouvait être reproché après je n'ai pas en tout cas en tête de jurisprudence où un administrateur aurait été condamné parce qu'il n'a pas proposé la garantie une garantie de loyer impédiable merci beaucoup Hélène Eric alors le regard il peut être il n'est pas juridique Hélène nous disait que pour elle l'obligation n'allait pas forcément jusque là mais qu'il n'y avait pas de jurisprudence sur le sujet le regard voilà de la porteur de service le regard commercial aujourd'hui dans ces circonstances que peut avoir l'administrateur de biens par rapport à son propriétaire autour des garanties qu'elle soit publique on va dire visale qu'elle soit privée garantie loyer impayé distribuée par un certain nombre d'acteurs au déalim n'est pas le moindre nous on a pardon on a une approche qui est déjà lorsque nos clients nous font confiance puisqu'on est un groupe intégré elle consiste à leur proposer d'ores et déjà dès le départ une garantie loyer impayé vacances etc donc on a déjà une approche systématique auprès des clients pour le neuf on reviendra vers l'igniteur pour le neuf et pour l'ancien alors pour le neuf évidemment comme ça a été dit tout à l'heure le taux d'équipement est très élevé et chez nous de la même manière on est dans les ratios qui ont été indiqués sur l'ancien c'est assez paradoxal parce que on entend souvent que quand vous faites très bien votre travail et je parle vraiment globalement pour les administrateurs de biens pour avoir connu cette situation et sous d'autres enseignes vous avez des clients qui vous disent mais j'ai tellement confiance en vous vous faites tellement bien votre travail pourquoi voulez-vous que finalement je prenne une garantie loyer impayé donc c'est vrai que dans ces conditions-là ce n'est pas le professionnel qui tient ce discours d'ailleurs lui-même oui dans ces conditions c'est difficile d'arriver à leur proposer ça néanmoins oui la garantie elle est nettement moins utilisée sur les biens anciens mais je rejoins ce que Hélène Le Gall a dit tout à l'heure on est plus souvent stigmatisé sur un mauvais choix de locataire voire sur la non-location d'un appartement qui est évidemment pour le propriétaire le cas le plus gênant un appartement qui est en vacances à partir du moment où on a du mal à trouver un locataire et que les loyers ne tombent pas c'est parfois la situation la plus embarrassante et donc c'est plutôt là-dessus qu'on se trouve parfois attaqué plutôt que sur le fait d'avoir loué et d'avoir la main heureuse parce que finalement lorsqu'on étudie un dossier il y a des critères de solvabilité qui sont connus on a aussi l'habitude de regarder les dossiers pour essayer de trouver la bonne indication et d'éviter justement les dossiers qui pourraient être des dossiers à problème donc en définitive on a beaucoup moins de sujets de mécontentement là-dessus dans la période actuelle il est évident qu'on a tendance à proposer et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait encore récemment et on est en train de travailler là-dessus proposer aux clients qui n'ont pas pris cette garantie de la souscrire précisément parce que l'on peut imaginer qu'on va vers une situation difficile sans cynisme parce que c'est difficile de surfer sur une situation comme celle où on n'est pas encore sorti pour dire attention il y a des risques mais il faut quand même reconnaître que ça reste un très bon produit et que tout propriétaire bailleur qui veut se prémunir aujourd'hui d'une situation difficile surtout s'il a des emprunts qui courent ou si ça constitue un élément de retraite d'investissement ne pas se soucier à la garantie des lois impayées moi m'a toujours étonné ça veut dire que vous avez vous êtes retourné Eric vers la proportion de vos bailleurs dans l'ancien je ne sais pas ce qu'elle est tu nous le dis si tu veux mais pour tel ou tel cabinet vous êtes retourné vers eux en disant aujourd'hui il se passe quelque chose et sans cynisme mais avec lucidité vous devriez regarder ce produit qu'on vous a déjà proposé mais qui aujourd'hui prend une utilité particulière c'est ça vous avez fait une démarche spécifique il y a une démarche en cours là-dessus qui n'est qu'une proposition c'est tout bailleurs confondus on en a finalement assez peu qui n'ont pas souscrit puisqu'on a une très grosse proportion dans le portefeuille de neuf sur des investissements éducatifs et en fiscalisation évidemment mais tout bailleurs confondus en fonction également de la situation des locataires parce qu'on est obligé de faire également un tri il est évident que les situations de locataires qui sont en situation d'impayé de contentieux même si beaucoup de situations sont suspendues aujourd'hui ça a été dit tout à l'heure avec la mise à l'arrêt des tribunaux ceux-là sont naturellement exclus bien sûr de cette faculté qu'on propose aux propriétaires bailleurs d'accord c'est très clair Patrice même question tu disais tout à l'heure avec beaucoup de franchises que le taux d'équipement était chez Orpi à peu près le double de ce qu'il est en moyenne mais on est à 20% donc on en a encore sous le pied si je peux utiliser l'expression est-ce que tu as préconisé dans ton activité de conseil auprès des cabinets une démarche commerciale comme celle que Kéry tu viens d'évoquer en disant reprenez votre fichier de bailleurs c'est le moment où vous pouvez être mieux compris sur l'utilité de ce produit clairement oui clairement oui la préconisation c'est de communiquer aux bailleurs c'est d'anticiper j'ai utilisé même une citation de Léonard de Vinci qui dit gérer je suis prêt à tout ouais gérer c'est prévoir ne pas prévoir c'est déjà gémir tout est dit donc on doit prévoir et anticiper cette crise économique l'impayé de loyer et donc on doit s'équiper c'est effectivement un choix qui a été fait avec les consultants administration de biens qui visitent actuellement les patrons sur les deux mois qui viennent juin-juillet avant les vacances l'objectif étant de les voir tous donc il y a un gros travail de fond qui est fait actuellement et avec cette préconisation d'anticipation il faut impérativement communiquer dialoguer avec les propriétaires bailleurs et c'est une c'est l'obligation du devoir de conseil qu'on a cité même si comme le souligne Hélène il n'y a pas de sinistre constaté à ce jour à ce titre il n'y a pas une jurisprudence qui qui disent que ça fasse vraiment partie du périmètre mais c'est un réflexe naturel de service aux bailleurs absolument absolument un mot sur le recours à le recours à dans le résor qui est la philosophie la stratégie je ne sais pas comment il faut dire très marginal d'accord c'est c'est l'outil peut-être un peu de dernier ressort c'est un peu son objectif en même temps pour pour cautionner un candidat qui n'aurait pas la chance d'avoir des parents fortunés qui n'aurait pas la possibilité d'être garanti autrement donc il y en a quelques-uns ça reste quand même marginal voilà merci beaucoup Lydie ce sera le mot de la fin alors en vous demandant et j'aurais pu le demander aussi à Philippe il a dû partir je l'ai dit Philippe Rochereau et il avait un autre rendez-vous juste après sous la même forme un échange virtuel l'image qu'on a de l'investissement c'était votre propos tout à l'heure l'investissement locatif dans le neuf c'est l'image d'un produit patrimonial avec vous avez utilisé des mots on protège l'épargne de l'investisseur c'est ce que vous avez dit tout le débat a démontré qu'on avait envie d'avoir la même préoccupation d'une manière générale pour tout le parc locatif dans des circonstances très particulières et tout à l'heure Philippe disait il ne s'agit pas de dire que l'investissement locatif aujourd'hui en 2020 en 2021 n'a plus d'intérêt que c'est épouvantable est-ce qu'il y a des leçons à prendre sur l'approche du logement neuf dans le logement existant pour dire finalement dans la pire des circonstances on vit sûrement la pire des circonstances pour la plupart d'entre nous et il faut espérer qu'il n'y en aura pas de semblable même dans telles circonstances l'investissement locatif dans l'existant peut être sécurisé pratique professionnelle délégation de gestion on rappelait qu'il y avait les deux tiers des bailleurs dans l'existant qui n'ont pas ce réflexe là c'est pas le cas dans le neuf non plus voilà qu'est-ce qu'on peut dire pour que l'investissement locatif qu'on va peut-être plus associer au risque aujourd'hui finalement soit rassurant et bien en fait l'investissement locatif que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien il y a une triangulaire c'est le revenu le revenu locatif il doit être présent il doit être absolument sécurisé et j'imagine pas un instant qu'un investisseur dans l'ancien se fasse fi d'un revenu et lorsqu'on regarde le coût ce que je vous disais tout à l'heure on regarde le coût de cette garantie en loyer payé c'est à peu près 150 euros par an et on garantit 90 000 euros de loyer voire jusqu'en illimité sur la vacance locative la cotisation c'est aussi à peu près 150 euros par an et ces sommes sont totalement déductibles de ces revenus fonciers donc lorsqu'on se met dans une démarche de bon père de famille et de conseil avant toute chose ce qu'on veut protéger ce sont nos investisseurs parce que nos investisseurs ne peuvent pas être en situation de difficulté s'ils sont en situation de difficulté on n'anticipe pas le non-paiement des charges et si on ne paie pas les charges on n'entretient plus nos copropriétés et par voie de conséquence ce sont nos locataires nos occupants qui vont ou les quitter ou trouver une bonne raison de ne plus payer leur loyer donc assurer un patrimoine ça s'appelle le vicieux qui peut être vertueux ou qui peut être vicieux il faut qu'il soit vertueux et en fait l'assureur et le courtier ce sont des tiers de confiance ce sont des partenaires forts et lorsqu'on fait un investissement donc moi je fais du neuf depuis ça fait 25 ans que je fais de l'investissement locatif neuf exclusivement et je n'ai jamais proposé un compte 300 et même si un client me dit vous allez être bon parce que c'est votre métier parce que j'ai acheté un tramuros à Bordeaux que la demande locative est forte personne n'est à l'abri d'une part d'emploi personne n'est à l'abri d'un mauvais divorce personne n'est à l'abri d'un accident de la vie et cet aléa là et bien l'assureur il est là pour assurer l'aléa et l'aléa pour 150 euros par an sur 90 000 euros lorsqu'on a un investisseur qui lui a fait cet investissement pas parce qu'il ne savait pas où placer ses fonds mais parce qu'il se projette sur sa retraite il se projette sur la transmission du patrimoine et bien on se doit de protéger l'ensemble des acteurs et donc lorsque si je fais demain une réhabilitation avec une Malraux lorsque si je fais demain un investissement locatif dans une maison et bien mon sujet c'est le même c'est le revenu et on doit protéger avant toute chose le revenu parce que c'est protéger tout le monde et plus nous aurons de cotisants et donc je pense que Odé Ali me sera ravie de ce que je vais dire mais plus nous aurons de cotisants et plus nous allons tirer les taux vers le bas et plus nous aurons des clients qui adhéreront et en fait ce qu'on veut tous c'est la sérénité dans nos métiers et c'est la sérénité pour les acteurs bailleurs propriétaires et louer le pacte Nogal et toutes les démarches qu'on entend aujourd'hui serait peut-être moins impactante en tout cas moins inquiétante on ne transférerait plus la responsabilité sur l'administrateur de bien merci beaucoup alors en fait c'est Olivier on va dire qu'il représente la puissance invitable c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure et ce cercle de réflexion ce think tank a sur idée donc Olivier demandez la parole je lui donne volontiers et ce sera le mot de conclusion avant que j'ai un mot de courtoisie Olivier Atlan en réponse sûrement à ce qui a précédé et alors avec des mots qui peuvent être appréciés par le conseil à l'assurance de tiers de confiance voilà Olivier a dit des choses fortes sur le rôle que vous pouvez jouer dans le regard qu'on va porter sur l'investissement locatif c'était ma question je m'arrêterais bien volontiers après les mots de Lydie parce que c'est l'éloge de la garantie et des bienfaits de la mutualisation c'est vrai qu'on a commencé le débat en évoquant les difficultés des locataires les difficultés des propriétaires aussi nous ont été remontées par les clients administrateurs de biens notamment par ce délai pour récupérer les logements pour les inquiétudes de voir ou pas verser les indemnisations donc tout ça a été réglé mais on a aussi été amené à déployer d'autres solutions et qu'on retrouve aussi dans la proposition de loi Nogal c'est d'accélérer en fait les indemnisations les contrats de garantie de loyer sont généralement prévoient généralement des indemnisations trimestrielles et certains administrateurs de biens nous ont demandé d'accélérer alors c'est des dispositifs qu'on avait déjà mis en place qu'on réservait plutôt à des contrats nouveaux c'est-à-dire qu'on propose sur des nouveaux contrats les indemnisations mensuelles et là compte tenu du contexte pour des propriétaires qui avaient besoin de récupérer les fonds plus rapidement on est passé sur des indemnisations mensuelles je voulais juste faire un point également sur le volet RC Pro alors je ne suis pas un spécialiste de la garantie RC Pro par contre on peut faire le parallèle avec ce qu'ont vécu les agences immobilières qui pendant très longtemps ne proposaient pas l'assurance voyage et aujourd'hui quand vous faites un voyage la question est posée vous avez un formalisme pour présenter la garantie et vous il y a une obligation légale de la présenter il y a une obligation absolument on peut supposer que le contexte de crise économique qui s'annonce à nous va faire naître des litiges de la part de propriétaires qui vont estimer d'une part qu'ils n'ont pas été suffisamment informés sur l'existence on voit que les taux d'équipement ne sont pas très élevés donc il y a aussi un certain travail de vulgarisation de la part des assureurs mais aussi de la part des administrateurs de biens sur l'existence de ces garanties à la fois au moment de l'entrée dans les lieux du locataire mais également on l'a vu sur des locataires en place et alors je suis ravi d'entendre que certaines opérations ont été menées sur des portefeuilles auprès de vos propriétaires mandants non équipés on a pour notre part également avec nos assureurs partenaires mis en place des mesures dérogatoires pour encore assouplir l'acceptation de propriétaires non assurés actuellement par exemple vous parliez tout à l'heure de la situation des locataires donc elle est supposée être à jour sur les contrats aujourd'hui il est précisé que le locataire doit être à jour on a pu obtenir de nos assureurs partenaires l'acceptation de locataires qui présentent une dette résiduelle donc on ne dépasse pas un mois de loyer c'est souvent expliqué par soit une taxe sur l'enlèvement des ordres ménagères qui n'a pas été régularisée quand on n'est pas en prélèvement ça peut être un décalage dans le paiement du loyer parce que le locataire n'a pas encore tenu compte d'une indexation du loyer donc finalement tous les mois vous avez un décalage entre le loyer émis et voilà et donc ces éléments-là sont aujourd'hui acceptés par les assureurs pour délivrer des garanties sur des locataires en place mais attention cet accord nous l'avons obtenu de façon provisoire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a encore et ça c'est un point de vue important pour un assureur on a encore un aléa sur la présence d'un sinistre et cet accord on l'a obtenu pour quelques mois maintenant on sait très bien que la crise va se présenter un peu plus tard en 2021 et donc là les assureurs n'ont pas voulu enteriner un blanc-seing pour accepter cette situation mais c'est pour ça que nous nous accompagnons ces jours-ci nos clients sur des opérations qui vont augmenter le taux d'équipement pour aussi viser la mutualisation de leur portefeuille merci beaucoup Olivier ce sera le mot de la fin parce que écoutez on avait prévu de débattre pendant une heure et demie on aura fait deux heures et je crois que c'était mérité on a fait un très large tour d'horizon et encore une fois on a parlé des problèmes avec lucidité au moment où on n'en parle pas beaucoup de ces problèmes-là il y a des discours peut-être un peu trop enthousiastes en période de déconfinement il faut avoir un regard un peu plus macroéconomique et un peu plus long on a eu le mérite de l'avoir ce soir je crois grâce à vous vous avez eu un grand franc parler on a parlé de solutions et c'était le plus important et finalement je crois qu'on aura présenté l'investissement en locatif privé comme porteur d'avenir à un moment où les circonstances économiques pourraient au contraire j'allais dire le plomber le faire voir sous un mauvais jour on a montré aujourd'hui qu'il y avait des vraies solutions et bien sûr on a beaucoup parlé d'intermédiation et d'administration de biens avec votre concours je voudrais tous vous remercier avec beaucoup de chaleur Éric Laurent Hélène Le Gall Lydie Rodriguez Patrice Petit et Philippe Rochereau qui est parti mais vous lui répéterez qu'on a eu aussi de la gratitude pour son propos et encore merci et puis merci pour Olivier et Romain qui nous convier au nom de ce think tank je lui souhaite longue vie si on a toujours la même qualité de débat il n'y a pas de raison merci Henri merci à tous merci à tous vous savez on le prend chacun chez soi pour l'instant on fera mieux mais on n'a pas encore la faculté de le faire merci encore merci Henri merci à tous merci à tous